Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. En toi, le prélateur du monde. Sœur Claire, c'est le 26e dimanche ordinaire de l'année B. Saint-Marc, chapitre 9, versets 38 à 48, avec diverses coupures. Moi, je vais commenter quelques expressions dans certains versets. Alors, ça commence comme ça. En ce temps-là, Jean, l'un des douze, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Et Jésus répond, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après parler mal de moi. » Je voudrais dire quelques mots du nom. Rappelez que chaque fois qu'il est question du nom dans la parole de Dieu, il s'agit bien sûr du nom divin, de la présence vivante, efficace et salvatrice de Dieu. À cause de Exode 3, 14. La première fois que quelqu'un a demandé un nom à Dieu et qu'il a eu, on va dire, un semblant de réponse, c'est Moïse. Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Alors Moïse dit, « Si je dis, le Dieu de vos pères m'envoyez vers vous, ils vont me demander quel est son nom, que leur répondrais-je ? » Et Dieu répond, « Je suis qui je suis. » Et à partir de là, ce nom qui est traduit par les initiales du tétragramme Y-H-W-H, un nom imprononçable et qu'on ne doit pas prononcer, ce fameux tétragramme qui est traduit par Adonai, l'Éternel, le Seigneur, etc. renvoie toujours à ce passage du buisson, puisqu'il s'agit du passage de Dieu au buisson ardent, et donc à la miséricorde de Dieu qui veut sauver. Dieu a révélé son nom à Moïse un jour où le peuple était en perdition. Il avait besoin d'être sauvé. Donc c'est un nom sauveur. Je vous donne quelques exemples. Psaume 19, 8 Psaume 19, 8 « Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de notre Dieu, le Seigneur. » C'est un nom puissant et qui sauve mieux que les chars et les chevaux. Ou encore le Psaume 53, le Psaume 53 au verset 3 « Par ton nom, Seigneur, sauve-moi, par ta puissance, rends-moi justice. » Le nom de Dieu et sa puissance de salut s'avent ensemble. Ou encore, on se rappelle bien dans les actes des apôtres. Alors là, maintenant, on passe au Nouveau Testament. Et le nom sauveur, évidemment, c'est le nom de Jésus lui-même. Dans les actes au chapitre 4, au verset 12, Pierre et Jean viennent de guérir un homme au nom de Jésus. « Et ils disent ceci, en nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » C'est à la fois le nom de Jésus qui veut dire « salut » et un rappel du tétragramme, du nom du Dieu Tout-Puissant, apparu à Moïse au buisson ardent. C'est la raison pour laquelle, dans l'Épître aux Philippiens, voilà ce que saint Paul nous invite à chanter, Philippiens 2, 9 et 10, « C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers. » Ça, c'est le nom. Alors, dans la parole de Dieu, vous avez trois prépositions en grec. C'est en taux « eis », taux « onomatis », vous avez « eis », vous avez « en », vous avez « epi ». Chaque fois, c'est par ton nom, en ton nom, ou en invoquant ton nom, ou dans ton nom. Mais ce qui compte, c'est la puissance du nom, qui représente Dieu lui-même. C'est pour ça que ceux qui chassent les démons en son nom, ça veut dire en étant plongés dans sa présence. Alors, ce n'est pas simplement de la superstition ou de la magie. Ça veut dire qu'ils sont plongés dans le nom. Alors, s'ils ont plongé dans le nom, forcément, ils savent ce qu'ils font et, entre guillemets, ça marche. Voilà. Voilà pour le nom. Deuxièmement, je voudrais parler du scandale, parce que c'est un peu, en même temps, le thème de cet évangile. Il est dit au verset 42. « Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules que tournent les âmes et qu'on le jette à la mer. Donc, il est question du scandale. Et qu'est-ce que c'est que le scandale ? C'est faire, être occasion de scandale. Ça veut dire faire tomber quelqu'un. Il se casse la figure et il ne peut plus avancer vers le Seigneur. C'est ce qui est dit, par exemple, au psaume 19 au verset 9. Dans la Bible de Jérusalem, c'était traduit, il tombe. Et dans la nouvelle traduction, là, osant les chars de, pardon, eux, ils plient et s'effondrent. Dans la Bible de Jérusalem, ils plient et tombent. Voilà. Tomber, s'effondrer, se casser la figure, c'est ça le scandale. Dans quoi ? Dans notre marche vers le Seigneur. Alors ça, c'est extrêmement grave. D'être occasion de scandale ou de faire que notre corps soit occasion de scandale pour nous-mêmes. On peut scandaliser les autres et on peut aussi se scandaliser soi-même. Sachant que scandaliser, ça veut dire faire tomber, se casser la figure. Alors pour les autres, c'est très grave. Surtout un de ces petits, un de ces disciples qui croient dans le Seigneur. Il vaut mieux se noyer, dit le texte. Et le scandale, pour nous-mêmes, si nous-mêmes on est scandale, on tombe. Notre main, notre oeil, notre pied sont sources de scandale. Alors voilà ce que dit le Seigneur à ce propos. Avec des images, évidemment, le suicide n'est pas autorisé dans la parole de Dieu, ni de se couper une main, ni un oeil, ni un pied. Mais c'est pour montrer que le scandale, c'est quelque chose de très grave. C'est ce qui fait tomber. Alors le texte va parler de si ta main est pour toi une occasion de chute. Si ta main te scandalise, va dire le grec. Mieux vaut pour toi, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Alors je vais dire quelques mots de la géhenne et je reviendrai ensuite sur la main. La géhenne, c'est le nom d'un lieu géographique, une vallée à l'ouest, sud-ouest de Jérusalem qui s'appelle dans l'Ancien Testament le Val de Rinone ou le Val de Ben Rinone, les fils de Rinone. Une vallée qui était considérée comme maudite d'une certaine manière à cause de ce qui s'y pratiquait. Je vous lis deux chroniques, 28, 3. C'est lui, c'est Akaz, qui brûla de l'encens dans la vallée de Ben Rinone, Gane Rinone, Ben Rinone, c'est la géhenne, et fit passer ses fils par le feu selon les coutumes abominables des nations que le Seigneur avait déposées. Donc il faisait brûler, il faisait passer par le feu, il brûlait des enfants pour plaire aux dieux dans cette vallée de la géhenne qui en même temps était un dépotoir, un dépôt d'ordure à l'époque du Seigneur, ça brûlait tout le temps là-dedans. Alors il y avait la mémoire du lieu et puis un feu en train de brûler des ordures. D'où l'image de la géhenne pour parler de la disparition du péché ou de l'enfer. Voilà pour la géhenne. Alors vous avez ensuite la main, le pied et l'œil. Je pense que ça peut représenter, sans du tout tirer les choses par les cheveux, la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. C'est une manière pour le Seigneur de nous parler des trois conseils évangéliques. Premièrement, la main. La main, elle a péché très tôt, on va rappeler le péché d'Ève au livre de la Genèse, où elle a pris quelque chose que Dieu ne lui avait pas donné. La main, elle est pour rendre à Dieu ce qu'il nous a donné, pour rendre grâce, etc. Voilà ce que nous dit le livre du Syracide. Syracide 4, 31. Que ta main ne soit pas tendue pour prendre et fermer quand il faut rendre. Une main scandaleuse, c'est une main fermée. Une main brune, c'est la main ouverte. C'est aussi le symbole de l'avidité. Les mains, on s'en met plein. Chez nous, on s'en met plein les poches. Dans la Bible, c'est plutôt avec les mains qu'on accueille, qu'on récupère des richesses. Voilà ce que dit Job, pour dire que lui, justement, il n'a pas essayé de s'en mettre plein les poches. Job, chapitre 31, verset 25. « Me suis-je réjoui de posséder de grandes richesses et d'avoir mis la main sur une fortune ? » Bien sûr que non, c'est pas vrai. On met la main sur la fortune, on met les mains sur les biens matériels. Voilà ce que c'est qu'une main cause de scandale. Ou encore, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la main ne soit pas cause de scandale ? Peut-être se référer à Isaïe 41, 13. « C'est toi, le Seigneur, ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, moi je viens à ton aide. » La main, elle est faite pour être saisie par Dieu. Ou encore, on peut dire, la main, elle est faite également pour être tendue vers le prochain, pour le relever. Je vous rappelle la main de Pierre dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, au verset 41. Quand ça se passe à Jaffa, il ressuscite une sacristie, en quelque sorte, qui s'appelait Tabitha. Et il dit « Pierre, lui donnant la main, la fit lever, puis il appela les fidèles. » Voilà ce que c'est qu'une main qui ne fait pas tomber, tendue vers Dieu, tendue vers les autres. Sinon, garde au scandale. Et on peut dire, pour ne pas avoir une main scandaleuse, il faut vivre la pauvreté d'une certaine manière. Il ne faut pas récupérer les richesses et puis être aussi ouvert aux autres. Voilà, ça c'est pour la main. Deuxièmement, ton pied. Si ton pied te fait tomber, coupe-le, etc. Alors, le pied, on pourrait dire que ça correspond à l'obéissance, parce qu'il n'y a rien de plus libre que d'avoir des pieds qui fonctionnent. C'est lié à la liberté. Et fonctionner pourquoi ? Pour marcher dans la route du Seigneur. La marche dans la Bible, c'est l'accomplissement des commandements et l'obéissance à la volonté du Seigneur. Par exemple, je prends le psaume 25 au verset 12. « Sous mes pieds, le terrain est sûr. » Ça veut dire, je marche dans la route du Seigneur. Et du coup, dans l'assemblée, je bénirai le Seigneur. « Sous mes pieds, le terrain est sûr. » Ou encore, au livre des Proverbes, au chapitre 4, au verset 25-27, il est dit, « Ne dévie ni à droite ni à gauche, du mal écarte ton pied. » Accomplis la volonté du Seigneur, reste sur sa route. Et puis alors, les pieds, ils sont beaux quand ils ont des sandales. Parce que les sandales de celui qui annonce la bonne nouvelle, ça sert à ça, les pieds. Vous avez dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 7, au verset 2, « Comme ils sont beaux tes pieds dans tes sandales, filles de prince. » Et puis des beaux pieds, vous en avez aussi, bien sûr, ça tout le monde connaît ça par cœur, dans le prophète Isaïe, au chapitre 52, au verset 7. Isaïe 52-7. « Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de celui qui annonce la paix. » C'est la raison pour laquelle Jésus a lavé les pieds de ses disciples, pour qu'on ait des pieds propres, des pieds beaux, qu'ils puissent marcher dans la direction qu'il veut pour nous, sur la route qu'il prépare pour nous. Je vous rappelle au chapitre 13 de Saint Jean, « Il se mit à laver les pieds de ses disciples. » Des pieds lavés par le Seigneur, alors débarrassés de toute poussière, sont hyper rapides pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, ne pas scandaliser avec son pied, c'est mettre en pratique les commandements du Seigneur, c'est lui obéir, c'est se laver, c'est laver les pieds par Jésus, etc. Et finalement, l'œil. L'œil qui représente les désirs mauvais dans la parole de Dieu. Vous avez encore dans Jean, Jean au chapitre 24 au verset 15, où il est écrit, « L'œil de l'adultère guette le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il. » Et il se met un masque sur le visage. L'œil du désir mauvais, l'œil de l'impureté. C'est aussi, représente aussi, évidemment, le reflet de ce qui se passe dans l'âme et le grand péché d'orgueil, lié souvent au regard. Regardez ce qui est dit au psaume 35 au verset 3, c'est à propos de l'impie, « Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. » Ce que Jésus a commenté dans la fameuse image de la paille et de la poutre. Matthieu 7, 3, 4. Où il est dit, « Quoi ? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? » Ou encore, « Comment vas-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi ? » « Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu l'iras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Voilà. Un œil scandaleux, voilà. C'est un œil qui regarde le péché chez son voisin et ne le voit pas chez lui-même. Par contre, il faut se rappeler que les yeux ont été créés par Dieu. Pour quoi faire ? Pour qu'on soit émerveillé devant sa création. Je vous lis deux beaux passages du Siracide. Du Siracide, d'abord chapitre 40, verset 22. « Grâce et beauté sont le plaisir des yeux, mais plus encore la verdure des champs. » Ou encore à propos de la neige. 43-18. Dans le Siracide, « La neige descend comme les sauterelles, etc. L'œil s'émerveille de l'éclat de sa blancheur et l'esprit reste ébahi de la voir tomber. » Jacques-Loeuf insistait beaucoup sur l'importance de l'émerveillement. Savoir regarder ce qui est beau et le dire. Ça, c'est un œil qui n'est pas scandaleux. Ça, c'est un œil qui est bon, on va dire. Et à propos des yeux, je termine bien sûr avec ce que dit Saint Matthieu, au chapitre 6, verset 22. « La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comme elles seront grandes les ténèbres. » Donc, pour lutter contre ces ténèbres, eh bien le Seigneur nous propose ce qu'on appelle la chasteté. C'est-à-dire des yeux purs tournés vers lui. Et quoi qu'il arrive, c'est vers lui qu'il regarde en toute douleur. Sœur Claire, merci. Sous-titrage MFP.